Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour cet épisode un petit peu spécial. Un peu spécial, oui, parce qu'on va parler de poker, évidemment, mais on va aussi parler du football. Avec un grand monsieur de ce sport, Gilles Favard, qui a connu tous les arcanes du football français. Et ça, c'est intéressant. Vous pouvez le voir souvent sur la chaîne L'Équipe, pendant L'Équipe du soir, et il a accepté mon invitation. J'espère que ça va vous plaire. Avec ce jeu, je joue au kart depuis ma plus tendre enfance. Vu que mon grand-père était un bordelais, mon grand-père m'a appris à jouer au kart. A commencer par m'apprendre à jouer à la belote, après au tarot, et après j'ai joué au poker, ce qu'on appelait le poker fermé, dans les années 75. Et très tôt, j'ai joué à ce qu'on appelait le Las Vegas de l'époque, dans les années 80-82. J'ai déjà commencé à jouer à ce jeu-là, où à notre époque, on jouait, je parle pour les vieux, je dis bien pour les vieux, parce que les jeunes ne peuvent pas connaître, on jouait un tour de poker, un tour de nulleaux, un tour de Vegas. Des tentes, des rencontres, j'ai toujours été joueur, j'ai joué à tout, que ce soit aux courses, aux cartes, aux casinos. Je ne joue plus, je ne joue plus beaucoup, je m'amuse maintenant, alors que j'ai énormément joué, j'aurais peut-être pas dû jouer autant, il me reste. Mais le poker a toujours été une détente, il a toujours été une sorte d'adrénaline personnelle, puisqu'on joue contre d'autres personnes, et on essaye d'être le plus intelligent possible, et le plus performant possible. J'ai toujours bien aimé les cartes, en particulier le poker, parce que pour moi, c'est un merveilleux miroir de la vie. On est aux cartes, comme on est dans la vie. Non, on jouait beaucoup au tarot, dans les années 75-80. Les joueurs de football jouaient beaucoup au tarot, on joue beaucoup moins aux cartes, maintenant, ils se sont mis à jouer au poker, là, ils font des petits tournois de poker, et tout le monde, je ne peux pas les appeler, je ne peux pas dire que ce sont des joueurs, des vrais joueurs, parce que les vrais joueurs, je considère que les vrais joueurs jouent au cash game, ils jouent beaucoup moins au tournoi, et même si c'est du jeu, mais je pense que le niveau des joueurs de foot des années 80 était beaucoup plus joueur, mais joueur de belote, de tarot, je jouais beaucoup au tarot. Les footeux et les régulimans jouaient énormément au tarot. Parce que je commençais à être un vieux monsieur, donc je suis un vieux monsieur, je suis un vieux con, donc les tournois, c'est assez récent, ça date des années, ça a commencé à Paris, dans les années 86-87, pas avant, si ma mémoire est bonne, on peut citer le nom, c'est un monsieur qui s'appelle Fitoussi qui a un petit peu amené ça, et les joueurs de cash game étaient un peu désarçonnés par ce système-là, ça a été un nouveau jeu d'inventé, plutôt, ça a été une autre partie, une autre conception du poker. Très simple, j'ai toujours travaillé dans le foot, toujours connu le monde du foot, que ce soit les dirigeants du football, les joueurs du football, donc les journalistes du football, toutes les composantes du football. Je ne vais pas dire qu'on m'a souvent appelé les forces occultes du football, mais j'ai toujours participé, je ne dis pas un homme de l'ombre, mais je connaissais bien tous les cheminements du monde du football, puisque j'ai eu la chance de travailler au Girondin de Bordeaux à l'époque de Claude Besse, puisqu'on est à Bordeaux, on en parlait 5 minutes, ce qui m'a beaucoup, qui a été certainement une des périodes les plus riches de ma vie. Et quand est arrivé Sébastien Tarrago, qui est un journaliste de l'équipe, un jour a eu la bonne idée de dire, je dis qu'il a eu la bonne idée, je ne le remercierai jamais assez, de dire à Olivier Ménard, où il y avait la Coupe du Monde 2014, où tous les journalistes de l'équipe partaient donc au Brésil, il lui fallait des remplaçants pour son équipe du sol, il lui a dit, nous on connaît, quelqu'un connaît très bien le truc, mais est-ce que faire de la télé, c'est un autre métier, c'est autre chose. Je n'ai jamais appris, je n'ai jamais fait de médiatraining, et naturellement, j'ai fait de l'antenne, et je suis quand même un personnage un peu clivant, parce que je dis ce que je pense, ça a plutôt plu et j'y suis toujours. Je connaissais, moi j'ai joué aux variétés, en plus les variétés c'était Thierry Roland, Jacques Vandroux, tous les journalistes qui étaient là aussi à l'époque, donc j'avais ce rapport dans ces années-là, après, quand on arrête de jouer au football, on les faisait eux un peu perdus de vue, mais je connaissais les journalistes de presse écrite, la télé, on se connaissait. Non, je ne savais pas trop comment ça se passait, l'antenne, c'est quelque chose de... c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, d'abord parce qu'on passe en direct, donc c'est un petit peu stressant, c'est très fatigant, contrairement à ce qu'on pense, et c'est un élément qui m'a un petit peu interpellé, parce que je ne pensais pas que ça pouvait être aussi fatigant, et le monde de la télé, comme tous les autres mondes, il y a des codes, il y a des principes, il y a des codes, il faut les accepter, ou il faut faire autre chose. Je suis toujours été clivant dans la vie, il y a toujours les gens qui m'ont adoré, les gens qui m'ont haï, donc j'ai vécu, je vis avec ça depuis très longtemps, donc je préférerais qu'il y ait beaucoup plus de gens qui m'aiment, c'est une certitude, mais est-ce que je ne suis pas trop mécontent aussi, qu'il y en a certains qui ne m'aiment pas, je n'irai pas jusque-là, mais il y a des moments où ça m'amuse. Pas forcé, ils m'ont demandé d'avoir un compte Twitter, j'ai mis un compte Twitter, mais vous le savez, je suis quelqu'un qui vit au siècle, ou à l'avant-siècle dernier, le téléphone ne sait pas m'en servir, je ne suis pas un maniaque de ce genre de choses, moi je tweet que de mon ordinateur, parce que je le maîtrise, et ça m'amuse, je m'énerve un peu, quelquefois je ne devrais pas répondre, mais comme je suis un garçon un peu impulsif, il y a des moments où je réponds, je ne devrais pas répondre. Si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. C'est vrai ? Oui. Mais je pense que c'est un mal nécessaire, c'est devenu dans l'époque de maintenant, dans l'époque des médias à l'heure actuelle, de la communication, c'est devenu un mal nécessaire. Alors je ne sais pas si c'est bien, ou si ce n'est pas bien, mais c'est une certitude, parce que dans ma vie professionnelle, je connais très bien les droits télé, et on rentre dans les droits digitaux, qui vont être très importants dans les 10 prochaines années qui vont venir, et ces droits-là vont automatiquement être très sollicités. Je vais me marier, vous savez, il faut bien me connaître, on me prend pour un grand méchant, on me prend pour un truc, alors que je suis quelqu'un de très sensible, qui a une grande sensibilité, j'ai des choses de ma vie assez dures, j'ai vécu, et que je suis obligé d'y penser tous les jours, on n'est pas là pour parler de ça, je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, je suis très chambreur, je suis très fouteux, je suis très chambreur, et il y a des moments, oui, j'ai peut-être dépassé les bornes, où, pour être très franc, j'avais appelé l'arrière-droit de l'Olympique de Marseille, qui s'appelait Sakai, j'avais dit, ils ont pris un vendeur de sushis, donc ça a un petit peu déplu, donc on m'a demandé de me calmer, mais bon, c'est pas bien méchant. Et pourtant, les gens ont voulu que tu reviennes, il y avait plein de choses. Oui, 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 c'était pas méchant, c'est très chambreur, voilà. Le média, je l'aime bien, par essence, le média, je l'aime bien, mais m'en passer, oui, parce que, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, j'ai vécu dans ma vie ce qu'il y a de plus dur à vivre pour un parent. Je vais le dire, j'ai perdu un enfant, un enfant d'un certain âge, sur un accident, donc vous relativisez tout ça. Je sais ce qu'est la perte de quelque chose, donc la perte de ne plus faire une émission, oui, je peux le vivre, je le vivrai, je le vivrai très facilement, voilà. Ça ne s'explique pas, parce que ça ne s'apprend pas dans les livres, parce que d'abord, je vais faire un petit cheminement pour que les gens comprennent, j'ai commencé ma vie professionnelle par les magasins de sport, quand j'étais très jeune, dès l'âge de 18 ans. J'ai été le premier en France, dans les années 75-76, à avoir les droits textiles de l'AS Saint-Etienne, quand eux, ils avaient été à l'époque, à l'épopée, la fameuse épopée de 76, et dans la foulée, j'ai eu les droits textiles, je dis bien les droits textiles, de la Coupe du Monde de 78. Donc ça m'a boosté, j'ai eu 4 très gros magasins de sport que j'ai vendus en 81. J'ai été la première personne en France, en 80, à avoir le droit de monter une boutique Lacoste, à l'effigie Lacoste. Donc j'étais jeune, je connaissais bien ce genre de schéma. Je connaissais bien les droits, et les droits textiles, et tout, m'ont fait pénétrer ce qui était les droits du monde du foot professionnel, parce que j'étais un joueur de CFA, je jouais en CFA et en division d'honneur vu que je travaillais beaucoup. Et ce problème de droit m'ont fait rentrer dans une catégorie où, comme j'avais les magasins de sport, les gens ont envie de comprendre, j'étais très proche d'une personne qui s'appelait Horst Dassler, puisqu'Hors Dassler a créé ISL, qui est celle qui était devenue la plus grosse agence de marketing de sport mondiale dans toutes les années 80-90. Et après, j'ai beaucoup travaillé avec lui, j'ai travaillé au Girondin de Bordeaux, mais j'ai beaucoup travaillé avec lui, j'ai appris ce qu'étaient les droits de télé, tout ce qui était les droits de tout ce qui pouvait se manipuler dans le monde du football. Et voilà comment, petit à petit, j'ai pénétré ce marché. Et comme j'ai toujours adoré le jeu, et j'ai toujours parlé beaucoup de jeu, mais de jeu du foot, de jeu, j'ai très tôt conseillé des types dans leur carrière. Mais même, les gens ne savent pas des types dans les années 86, 87, 88, j'étais derrière certaines personnes gros, qui étaient internationaux, dont je tairais le nom, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas les dire, et c'est moi qui leur gérais leur carrière. Oui, je le fais, naturellement je le fais, je ne vais pas être menteur, naturellement je le fais. Je ne gérerai pas les noms, il y a des gens, je le fais, je n'ai pas 25 joueurs, mais naturellement je le fais. ça a beaucoup changé, tout a changé, tout, le football a changé, les règles ont changé, les présidents ont changé, les sociétés, les sociétés, maintenant c'est des SASP, ce n'est pas comme c'était des SEM, comme c'était à l'époque, des mécènes, maintenant tout a changé, il y a un axe au miroir, il y a des gens qui essayent de gagner de l'argent, on ne gagne pas d'argent, très peu de gens peuvent gagner de l'argent, par contre on peut produire quelque chose, on peut créer quelque chose, ce qu'a fait Ola c'est magnifique, on peut ne pas être d'accord quelquefois avec lui, notamment sur sa manière de communiquer avec Twitter, c'est certainement le meilleur visionnaire qu'on a eu des 20 dernières années, qui a construit son stat, qui a construit vraiment un truc très solide, mais il va falloir que le football français se révolutionne à ce niveau-là, pour attraper le temps perdu par rapport aux Anglais, par rapport à certains pays, parce qu'on n'est pas un pays de football, contrairement à ce qu'on dit, on n'est pas un pays de football. Pourquoi on est un pays de football ? Question d'éducation, raconter une anecdote, je tiens raison, moi quand j'étais au Girondins en 1985, Claude Baez m'avait pris un rendez-vous avec un directeur général d'une très grosse société. Il m'a viré de son bureau parce que le football, on était des voyous, on était des moins que rien, on ne représentait rien. Cette même personne est devenue président d'un club de foot. Au bout de six mois qu'il était président d'un club de foot, il m'expliquait le football. Ça veut dire quoi ? Que ça rend fou quelque part ? Ça le rend fou. Ça le rend fou. Je vais répondre d'une question par une autre question. Est-ce qu'on connaît les présidents des clubs anglais ? Non. En France, il vaut mieux être... Alors, on va parler pour Bordeaux, on va parler pour Lyon, on va parler pour les clubs de province, je ne parle pas de Paris. Il vaut mieux être dans une ville de province, président d'un club en plus de première division que d'être maire de la ville. Il a plus de pouvoir que le maire de la ville. Et je vais choquer des gens en disant ça. Je peux vous dire qu'Holas a plus de pouvoir que quand Colomb était maire de la ville. Moi, je vais être très franc, je suis amoureux de... Je ne suis pas un supporter. Je ne suis pas supporter. Moi, j'aime le football. Je ne suis pas supporter. Même si j'ai un coup de cœur pour les Girondins, pour tout un tas de trucs. Parce que, mes grands-parents étaient d'ici, mon père est là. Moi, je suis né à l'étranger. Mais le premier stade où je suis rentré à 6 ans, c'était l'Escur. J'ai toujours un œil attentif sur les Girondins. Mais je ne dirai jamais que je suis supporter des Girondins. Je veux que les Girondins aient le meilleur résultat. Je veux que les Girondins mais j'aime le foot, que ce soit Paris, l'OM, Lyon. J'aime le foot par-dessus tout. Je n'aime pas la bêtise des supporters. Ça, c'est un truc qui me rend hystérique. La bêtise des supporters, ça me rend hystérique. Que Paris ait cette force de frappe, c'est un bien pour tout le football français, qu'on le veuille ou pas. Que les Marseillais ne soient pas d'accord, que les Lyonnais ne soient pas d'accord, que les Stéphanois ne soient pas d'accord, que les Bordelais ne soient pas d'accord, c'est un faux problème. Cette masse d'argent qui arrive est profitable à tout le monde. Il faut arrêter de dire le Qatar, pas le Qatar. Ils ne font pas, je veux dire, ils sont dans les clous, ils restent dans les clous, ils font très attention à ce qu'ils font. Donc, on construit une équipe extraordinaire, je ne sais pas où elle va aller. Je ne suis pas là pour parler techniquement de l'intérieur du truc, même si je pense qu'ils ont un problème quelque part, parce qu'ils l'ont, à mon avis. Mais c'est bénéfique pour le football français. Et comme c'est bénéfique, que Olaz soit costaud à Lyon, que Bordeaux soit costaud dans sa région, que Marseille soit costaud dans son truc, que Monaco soit costaud, c'est plus il y aura de gens qui ont énormément de moyens, qui investissent dans le football et qui construisent un fait de société le football, c'est un fait sociétal en France maintenant. La seule ombre que je trouve, c'est que c'est bien beau les gens sur Twitter, c'est bien beau les gens sur Facebook, c'est bien beau les gens sur les médias mais aller au stade. Aller au stade. Voilà. La base de ça, c'est d'aller au stade. Aller au stade. C'est un français sur l'obsolète. Sur l'obsolète, c'est un français. Sur l'obsolète. Il n'y a pas de lieu de vie à part, avec les exceptions qu'on connaît, par Lyon, sur l'obsolète. Aller en Allemagne. Aller en Allemagne, en Allemagne, vous allez avec votre famille entière. Vous y allez deux heures avant, vous repartez deux heures après. Aller dans les stades en France. Vous ne pouvez pas aller aux toilettes. Vous voulez aller aux toilettes à la mi-temps, vous ne pouvez pas. C'est impossible, il y a 300 mètres de queue. Vous voulez prendre un sandwich, il n'y en a pas. Vous voulez prendre un coca, il y a 300 mètres de queue. C'est ni fait ni à faire. C'est ni fait ni à faire. Voilà. Il faut que les stades appartiennent aux clubs, d'abord, n'appartiennent plus aux municipalités et que les clubs gèrent leur stade avec leur fond propre. si on nous avait dit qu'on irait en finale avant, on n'aurait pas cru. Autant j'étais persuadé qu'on allait gagner en 98, autant en 2006, j'ai été surpris qu'on allait en finale. Maintenant, je pense qu'on aurait dû la gagner. Un coup de folie de Zizou, ça c'est sûr. Ça a tenu à pas grand-chose. Le football de très haut niveau, ça ne tient à rien. Il est pour quelque chose ou pas de bonnette ? Il est comme tout le monde, au même titre que le joueur, naturellement qu'il est responsable. Quand vous ne gagnez pas, vous êtes responsable. Vous avez une part de responsabilité. Comme il a une part de responsabilité, il sait aussi d'avoir été en finale. Il ne faut pas lui retirer ça non plus. Naturellement qu'il a une part de responsabilité, mais il part aussi, à son crédit, d'avoir été en finale. On le sait. Sur le fond du problème, on le sait. On n'en parle pas, mais on le sait. Les initiés le savent. Contrairement à ce qu'on croit, les vrais, les vrais, 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 donneurs d'ordre, se sont toujours planqués. Je vais un peu défendre Évras. On a mis Évras parce qu'il était capitaine. Ce n'est pas du vrai meneur. Mais j'en veux plus à certaines personnes. Il y a des gens qui ont fait 4 coupes du monde et qui sont restés au fond du bus. Thierry Henry par exemple. On n'a jamais dit Thierry Henry, ce n'est pas levé pour dire « Vous le faites chier, je m'entraîne. » J'en ai toujours écouté pour ne pas être content. C'est la stricte réalité. Ce n'est pas le meneur, on s'en fout. mais pour moi, ça restera toujours une tâche. Pareil, j'ai toujours dit, moi, j'avais dit, puisque si vous suivez la chaîne, j'avais dit l'Euro 2016, on sera juste, on sera plein pot pour 2018. On a été en finale, on perd sur un match un peu cafard, je veux dire. Pareil, un match qu'on ne doit pour moi pas perdre. Mais là, je ne vais pas rentrer dans du technico-tactique. J'ai toujours été persuadé que si on avait joué avec Enko Lequante, on aurait gagné. Donc après, je ne vais pas rentrer dans un débat avec Deschamps que je considère être un très bon technicien et très bien connaître le football. mais j'ai un point de désaccord avec lui sur ce schéma de jeu. J'ai de grandes espérances. Je considère qu'on a des machines de guerre. Est-ce qu'on a vraiment commencé ça d'ailleurs ? Est-ce qu'on a vraiment pour toi une génération dorée ? Ah là, oui, on a une génération dorée. Là, par contre, je ne voudrais pas être à la place de Deschamps pour mettre les 23, pour cocher les 23. Ça va être mal de tête. Parce que là, il va en laisser 15 sur le tableau, sur le 15 parterre qui ont autant de chance que les autres d'y aller. Là, c'est abondance de biens. C'est compliqué. C'est compliqué. S'ils s'entendent bien entre eux, s'il n'y a pas de problème entre eux, je pense que le dernier carré c'est un minimum. Je ne sais pas si c'est les années dorées. C'est des belles années parce que 90% des joueurs jouaient en France. Vous n'oubliez de le dire. Il n'y a que Platini qui jouait à l'étranger. Et Didier Six peut-être à l'époque, en 82-84. C'était les années, c'était le football français. Et ces années-là, on fait prendre conscience à beaucoup de gens qu'on avait des très bons joueurs de foot. Je vous parlais de ce qu'il y avait à Bordeaux. Alain Giresse, Jean Tigana. C'était des joueurs hors normes. On n'en a jamais assez parlé. C'était des joueurs hors normes. Maxime Bossis, Manuel Amoros. Des joueurs qui sortaient de l'ordinaire. Il y avait vraiment des merveilleux joueurs. Donc, on n'en a jamais assez parlé, mais en 82, mine de rien, le ballon d'or, c'est Paolo Rossi. Le numéro 2, c'est Alain Giresse. On n'en parle jamais. Et en 84, c'est 1er Platini, 2e Jeannot Tigana. On n'en parle jamais d'eux. Alors que ça serait maintenant, ça serait des stars mondiales. On a eu Platini. Platini a quand même ramené tout un élan qui a amené l'élan que l'on vit à l'heure actuelle, c'est quand même, qu'on le veuille ou pas, c'est sous l'ère Platini qu'on a décollé. C'est lui qui change l'histoire. Oui. On a pris l'envol. On ne va pas parler de 58. 58, Coppa, Fontaine, ok, j'en veux bien, mais après 58, on a disparu de la circulation en 62, 66. On est en Coupe du Monde, 66, on est lamentable. 70, on n'y est pas. 74, on n'y est pas. 78, on revient. Mais on revient avec qui ? Platini, qui est la première Coupe du Monde de Platini, en Argentine, où on prend conscience qu'on peut aller à la Coupe du Monde, mais on ne prend pas conscience qu'on est une nation avec de la qualité footballistique. On a mis très longtemps à comprendre qu'on en avait de la qualité footballistique. Et c'est Platini qui a réculqué ça. Qui a réculqué, dire, mais oh les mecs, on sait jouer au foot. On est capable. Et qui a amené cette victoire de 84 qui est vraiment le détonateur puisqu'on a fait 78 Coupe du Monde, 82 Coupe du Monde, demi-finale, 84 Champion d'Europe, 86 Demi-finale. Donc c'est quand même une ère, c'est l'ère Platini. Et cette ère-là nous a donné goût au reste. Je sais que les gens vont dire, c'est toujours facile de dire, les politicards, les mecs, c'est tous des combinards, c'est tous... Je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Si Platini est tombé, il est tombé sur une bêtise, sur une négligence. Moi, je le connais un petit peu. Il a d'énormes qualités, mais il est négligent. Il est négligent pour tout. Il est négligent. Donc, avec tout ce que cela comporte. Là, il a été négligent parce qu'il a cru qu'il s'appelait Platini, que ça roulait tout seul. Mais là, il est dans un monde politique où il faut être... Quand vous êtes dans un monde politique, il faut... Comme je dis moi, j'ai une expression qui est très simple. On est dans une barque. Il faut que tout le monde rame dans le même sens. Quand il y a du soleil, tout le monde prend que le soleil. Mais quelquefois, on prend des vagues. Et quand on prend des vagues, il faut que tout le monde prenne la vague en même temps et qu'on se serre les coudes pour pouvoir se sécher après. Et c'est ce que je pense qu'il n'a pas très bien compris. Une connerie. Une grosse connerie. Une magouille ? Non, une grosse connerie. Non, je ne crois pas... Je ne suis pas preneur sur les trucs de magouille. Vous savez, je vais raconter une anecdote. Je suis rentré avec Horst Dassler une fois dans le bureau de Jacques Chirac en 82. pour les Jeux Olympiques de 92. Vous vous souvenez ? On avait donc quelqu'un qui était maire de Paris, qui allait devenir président de la République, qui n'était pas au courant que le président du CIO s'appelait Samaranche. Samaranche, il était né à Barcelone. Il avait décidé dans sa tête que 92 allait à Barcelone. Horst Dassler est venu lui expliquer qu'il arrête de communiquer là-dessus qu'il n'aurait pas les Jeux. Donc c'est de la politique. C'est de la politique. Et dans la politique, il faut avoir les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Ça a été le cas là aux Jeux Olympiques. J'ai énormément décrié les Jeux Olympiques de 2006 avec Delanoé qui a fait n'importe quoi. Les Jeux Olympiques, c'est quoi ? Sport, jeunesse, avenir. Vous avez fait un film avec Alain Delon, Belmondo, Catherine Deneuve, chez Lippe et au Flore. Il avait tout faux, le mec. mais il n'a pas eu les Jeux. Là, les Jeux, ils ont mis les sportifs devant. Ils ont mis des bons. Les mecs ont de la qualité. Il y en a eu les Jeux. C'est ça. Mais tout ça, c'est difficile à expliquer. C'est difficile à dire au lambda. Oui, il y a du... Naturellement, il y a du lobbying. Partout, il y a du lobbying. Il y a toujours du lobbying. Moi, les gens me font marrer quand ils veulent un appartement quelque part où il y a plusieurs. Ils essayent toujours de savoir, de connaître quelqu'un qui peut les aider pour avoir l'appartement. ou quand leur fils, vous la connaissez l'expression, leur fils commence à travailler. Ah, ce n'est pas parce que c'est mon fils mais il a des qualités. Oui, si, c'est parce que c'est ton fils et tu voudrais bien qu'on le place quelque part. Les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, c'est pareil. Oui, on veut la Coupe du Monde donc il faut être des alliés. Et les alliés, il faut des gens qui sachent faire ça et des gens qui savent promouvoir la chose. Donc, la Coupe du Monde du Qatar, oui, ils avaient de l'argent, oui, ils ont dépensé mais c'est une connerie. On va jouer sous 50 degrés à l'ombre dans un pays qui n'est pas équipé pour ça. Il y a 1200 spectateurs par match, c'est n'importe quoi. Là, franchement, je le dis haut et fort, ils ont déconné. Voilà. Moi, j'aurais une expression, les joueurs de bourse disent quand ça monte, ça n'arrive jamais jusqu'au ciel. Un jour, il va falloir savoir vendre. Au football, un jour, il va falloir savoir le planifier à une certaine hauteur. Les droits de télé ne vont pas continuellement augmenter. Les stades ne vont pas continuellement pareil. On a des avec des spectateurs, il va falloir rester dans les normes. La meilleure règle qu'il y a eu pour le football, c'était cette règle du gardien de but qui a fait accélérer le jeu où il ne prenait plus le ballon. Moi, j'ai vécu, moi, j'ai joué. À l'époque, on prenait le ballon avec les mains dans le but. Le jeu était plus lent, le jeu a énormément progressé à ce niveau-là et physiquement et tactiquement. Il va peut-être falloir trouver un ou deux aménagements dans le... 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 la réflexion du football pour que le jeu soit aussi attractif. C'est un jeu universel. C'est le sport numéro un dans le monde. C'est un sport sociétal. C'est un petit peu le sport de la rue. Il ne faut pas l'oublier. Le monde change tout le temps. C'est un éternel recommencement. tandis que le football reste le football. Le football reste le football. Dans les joueurs que j'ai vus qui étaient... Je vais parler du dernier puisque je l'ai dit à l'antenne il y a un an. à la même époque. Mbappé, je l'avais vu un petit peu avant. J'ai pris le risque à l'antenne l'année dernière de dire Mbappé fera partie de la liste des 23 pour la réussie. On était à la même époque au mois de novembre. On a rayonné. Et sur le plateau on peut le retrouver. On a rayonné. Je pense que là on ne rigole plus de la même façon. Un joueur hors norme j'ai rarement vu. Moi j'ai une faculté j'ai une analyse qui m'est personnelle. Les attaquants sont des sujets tardifs. Les attaquants en général sont plus tardifs que les autres. Les défenseurs sortent beaucoup plus jeunes. Les milieux de terrain sortent beaucoup plus jeunes. Et les attaquants ils ont une certaine maturité. Lui à 18 ans ce n'est pas une maturité qu'il a ses... Je ne sais pas j'ai l'impression qu'il est hors temps. Lui je dirais ce que j'ai certainement vu depuis 40 ans de plus étonnant. Ginola contrairement à ce qu'on pense il n'a pas eu la carrière qui est méritée. C'est un énorme joueur Ginola il n'a pas eu la carrière par son comportement. Il ne va pas être content il ne va pas être content ce que je veux dire mais son comportement par lui-même par sa suffisance. La suffisance dans le jeu dans sa vie dans le... Vous savez les footballeurs c'est très simple quand ils ont beaucoup de qualités ils pensent que ça s'arrête il faut s'arrêter. Et justement il faut qu'ils travaillent beaucoup plus encore que les autres. C'est ce que font les très très grands. Et lui c'est ce qu'il n'a pas fait je pense que ça aurait été un immense joueur un immense joueur il n'a pas fait après des types pour lesquels je croyais beaucoup et qui après ils font des carrières mais ils font des simili carrières je veux dire par là on peut parler de Ben Arfa qui est certainement on peut parler de la génération 87 qui est décevante Ben Arfa 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 Mais à un moment, dans leur vie, ils se perdent, ils sont mal conseillés, ils se perdent à un moment. Et ça leur fait rater des marches et des marches et des marches. Et quand on rate des marches, on rate des étages. Des garçons comme Sévrac, par exemple. Dominique, j'ai beaucoup d'affection. Et je m'engueule avec lui, c'est pas le problème. Éric Blanc, on peut se tartiner, mais profond respect, c'est des garçons qui ont un mot fou. Le problème, on s'engueule, moi, j'en veux pas à quelqu'un avec qui je m'engueule. On a des trucs. Il y a des gens avec... Dans ces moments-là, c'est souvent avec ceux avec qui on s'engueule pas qu'on a le plus de problèmes. Parce que personne ne veut dire ce qu'il pense. Tout le monde est sur la retenue et la retenue n'est jamais bonne. Elle n'est jamais bonne conseillère. Parce qu'on reste, on dit, ah, il fait chier, je vais pas lui répondre. Alors qu'on pense au contraire. Alors que moi, si c'est Dominique, si c'est... Je pourrais en citer une dizaine, Damien Degore, machin. Je m'en fous, je dis, et eux, pareil. Mais ça change rien dans nos relations. Et c'est ce qui compte. Et la dernière question que je pose très souvent sur ce joueur de poker que j'encontre, mais toi, t'étais un petit peu spécial, t'étais mon invité. J'avais extrêmement envie de t'avoir. Tu sais, je te l'avais dit. Et je te remercie encore une fois d'avoir accepté. T'as été super. Et avec moi pour tout le reste aussi. La dernière question que je pose souvent mes joueurs, donc je vais la transformer un petit peu pour toi, c'est quand tu vas arrêter, alors toi, pas de jouer, mais quand tu vas arrêter la télé, quand ça y est, ce sera fini pour toi, tu aimerais que les gens qui t'ont croisé en tant que spectateur et que les gens qui t'ont croisé dans ta vie, t'aimerais qu'ils retiennent quoi de toi en tant qu'homme et en tant que professionnel ? Je passe pour un gueulard. Je passe pour quelqu'un qui a un mauvais caractère. J'ai un mauvais caractère. Mais j'ai une faculté, je suis très généreux. Et la seule chose pour laquelle j'ai toujours un profond désir et que j'aime, c'est qu'on m'appelle et qu'on me demande ce que j'entends. Pour moi, c'est ma récompense. On ne peut pas me faire plus plaisir que quand des joueurs, quand des entraîneurs, quand des présidents, quand des gens de télé, des journalistes, des gens qui jouent, qui me disent est-ce que je passe pour avoir du bon sens ? Là, la situation, t'en penses quoi ? Et je déviens. Je ne dis pas que j'ai constamment raison. En général, je passe pour un garçon qui a une bonne analyse des choses. Merci. Merci. Merci à toi. Merci. 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 Merci.